et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur out there oceans of time il s'agit d'un jeu que j'avais connu à l'époque il y a longtemps pour le coup sur mobile c'est un jeu mobile qui était vraiment très sympa de base et qui avait ensuite été adapté sur pc également qui était sorti sur steam j'avais pas joué à la version steam par contre mais je crois que le jeu avait été déjà plus évolué que celui sur mobile puisqu'il y a eu plusieurs versions de ce que j'ai vu et à l'heure actuelle ils sont en train de préparer du coup un nouveau jeu qui va sortir logiquement en 2021 donc on est sur pc on a pour le coup ça sortira sur steam actuellement je suis sur une version alpha démo c'est marqué à l'écran que les développeurs m'ont envoyé gentiment du coup je les remercie et du coup on va tester ça pour voir ce que ça donne donc pour ceux qui connaissent pas du tout c'est tout simplement un jeu d'exploration spatiale on va devoir gérer notre vaisseau mais également notre équipage et là pour le coup il ya quand même des petites nouveautés par rapport à ce qu'on avait à l'époque c'est un peu plus poussé bien que ça reste un jeu assez simple en termes de d'interactions vous allez vite voir de toute manière donc c'est parti à sachant que c'est un jeu qui est quand même pas mal scénarisé il va y avoir souvent des interactions avec des habitants de planète qu'on pourrait croiser et justement on va pouvoir faire on va pouvoir avoir beaucoup de choix en tout cas au niveau de nos expéditions et selon les choix qu'on va qu'on va faire tout simplement eh bien on va soit perdre des choses soit en gagner donc c'est vraiment un jeu qui se veut quand même assez narratif voilà il ya un petit scénario sympa derrière donc il va falloir réfléchir un petit peu le jeu est en français en plus donc ça ça fait plaisir et bien évidemment je vais également va pouvoir voilà améliorer mon vaisseau voire même le changer au bout d'un moment j'imagine en tout cas à l'époque on pouvait donc je pense que dans celui ci on va pouvoir également donc voilà bref ceci étant dit voici notre petit notre petit récap important on va dire à savoir que sur les géantes gazeuses on va pouvoir trouver du H et du HE à savoir de l'hydrogène et de l'hélium qui va nous servir de carburant sur les rocheuses on va trouver du FE du coup du fer qui nous servira pour réparer la coque du vaisseau et sur les jardins on trouvera du O donc oxygène pour l'oxygène forcément voilà donc ça c'est les choses importantes à savoir donc voyez qu'on a tout ça à gérer en haut de l'écran et du coup ben voilà c'est parti on peut voir un petit peu les emplacements sur mon vaisseau pour ça que je vous dis on va pouvoir normalement le changer c'est comme avant et avoir un vaisseau plus grand pour avoir plus espace et tout ça à l'heure actuelle du coup tous les espaces libres je peux les utiliser pour créer des nouveaux modules donc par exemple le dortoir ou raffinerie bon en réalité je les ai déjà les modules c'est ce que vous voyez en vert donc j'ai déjà un de chaque alors ça manquerait juste le là pour l'instant de ce que j'ai testé un petit peu de mon côté le seul reproche c'est qu'il ya peut-être pas assez d'informations ou alors j'ai pas trouvé en termes de descriptions cirque là la raffinerie le dortoir bon c'est bien joli on les a mais on sait pas vraiment à quoi ça sert bon on peut l'imaginer vu les noms mais il ya des trucs un peu plus complexes où on pourrait se poser la question et en l'occurrence on n'a pas forcément de réponse dans l'immédiat donc voilà à voir en tout cas ce sont les modules ensuite tout ce qui est en bleu comme ça ce sont des technologies voyez propulseurs interplanétaires sont des hydrogènes etc voilà donc qui vont nous servir un même la foreuse et tout ça va me servir assez rapidement dans l'aventure pour récupérer de nouvelles ressources et ensuite tout le reste sont les ressources qui sont stockés et je peux bouger du coup si je veux voilà j'en sais d'une manière ou d'une autre voilà pour l'instant on va laisser comme ça c'est très bien donc voilà un petit récap sachant que par exemple l'oxygène vous voyez là on est à 100% mais si j'étais pas à 100% hop je ferais glisser là haut de mes réserves jusqu'à mon à mes stats de là haut et ça permettrait de remettre de l'oxygène dans tout le vaisseau voyez comme c'est comme ça que ça fonctionne bref ceci étant vous avez les bases du coup on va pouvoir commencer à explorer donc là je vais regarder un petit peu ce qu'il ya dans le système où je suis on a uniquement une planète c'est une rocheuse on va y aller pour le moment ça va me coûter du carburant et de l'oxygène donc je me déplace et je vais aller voir un petit peu ce que ça donne voilà donc on arrive ici rocheuse ça veut dire atterrir et on va pouvoir soit faire une expédition soit forêt soit faire les deux donc on va essayer de faire les deux justement comme ça je vous montre un petit peu comment ça se présente alors je vais encore tout bien compris sur le jeu j'ai juste fait un petit test de mon côté après on va découvrir ensemble je vais pas me spoil en fait les éléments de scénario où il faut prendre des décisions pour ne pas voilà pour ne pas tout simplement connaître la bonne réponse en quelque sorte si jamais ça revient donc voilà là je peux redécoller sinon on peut faire une expédition ou forêt comme je vous ai dit alors pour forer j'ai pas très bien compris ce que ça change la profondeur puisque là ça devient rouge alors est ce que je peux casser ma foreuse je sais pas en tout cas ça coûte de plus en plus cher en carburant mais voilà donc là je vais forer je récupère du fer pour l'instant je vais tout récupérer on va peut-être commencer à ranger un petit peu d'ailleurs pour savoir où est ce qu'on a les ressources voilà donc le faire pour la coque ça c'est ok je peux reforer si je veux donc il ya plus que cette faire donc là à mon avis on a tout pris c'est bon d'ailleurs si je fais forer ouais il veut bien le refaire mais je pense que je pense que j'ai dû prendre une grosse partie des ressources on va partir en expédition l'expédition donc c'est ça ça c'est quelque chose que je connaissais pas sur la version mobile d'il ya longtemps pour le coup je sais pas si sur la version pc c'était déjà incorporé ou pas mais je suis pas sûr je suis pas sûr pour le coup donc là en l'occurrence on va choisir les membres d'équipage qu'on veut utiliser bon là je vais utiliser tout le monde on va te mettre ça en plus ça c'est des bonus qu'on va avoir donc là je lui mets des bonus un petit peu en plus voyez qu'il ya un emplacement libre en fait pour chacun donc autant mettre des bonus hop et voilà et donc chaque personnage va avoir des capacités spéciales d'accord par exemple enlever du poison soigner augmenter l'énergie pour pouvoir plus se déplacer etc donc là je vais ajouter tous les membres que j'ai actuellement puisque toute manière on peut partir en expédition avec quatre membres d'équipage et j'en ai quatre actuellement donc voilà on utilise tout le monde hop voilà on est parti et donc là on est dans une autre phase où l'objectif va être d'arriver voyez la petite flèche en bas à droite donc ça va être voilà un petit chemin à se faire et sur la route il va y avoir des choses possibles en termes d'interaction donc là encore sur cette partie là j'ai pas tout bien saisi sur les mécaniques voilà il ya une mécanique d'énergie c'est pour ça qu'on peut en récupérer après des petites mécaniques que j'ai bien cernet mais il y en a d'autres où j'ai un peu plus de mal pour le moment donc on verra au fil de nos explorations donc là déjà hop je vois qu'il ya un vaisseau à explorer ici donc je vais aller voir un petit peu ce que ça donne donc l'expédition est arrivé dans une structure métallique à moitié enterrée est conçu par une intelligence non humaine une station un vaisseau écrasé impossible à dire le sol est constitué d'un glacier friable qui résonne de façon cristalline ok ça ça sent mauvais bon grosso modo on me demande si j'explore la faille dans le glacier ou si je quitte le lieu je vais peut-être quitter parce qu'à mon avis si j'explore il va y avoir un accident je vais perdre quelqu'un voilà donc le chef d'expédition estime que l'exploration est trop risqué on s'en va et tout va bien donc voilà donc alors des petites expéditions comme ça faudra faire des choix qui va pas passer par là selon le choix que je fais mais encore une fois je peux récupérer des choses mais je peux aussi avoir des pertes ou blesser quelqu'un ici il faut éviter voyez qu'il ya des pics au sol aussi c'est éviter bien évidemment sinon on va partir en saignement mais voilà l'objectif final quoi qu'il en soit c'est d'arriver à la petite flèche qui a en bas à droite devant l'écran ce sera vraiment le truc à récupérer dans la zone donc ça c'est mon objectif il faut que je le garde en tête donc nous sommes loin de l'épave d'un vaisseau écrasé ici problème une tribu primitive habitant sur cette planète a pris cet engin pour en don des dieux ah oui et monte une garde farouche nous sommes cachés derrière une colline alors soit j'approche pacifiquement soit j'approche violemment violemment du coup ça me demande d'avoir 5 de cette stade là je crois que c'est la survie ou je sais pas quoi je crois que voilà ça dépend ouais c'est ça j'ai un personnage qui a 7 ça doit être ça et l'autre stade il me faut 8 mais j'ai que 7 c'est ça comprendre leur culture c'est ça c'est selon les stats de mes personnages je vais pouvoir faire certaines choses je vais essayer d'approcher violemment non c'est chaud on va faire pacifiquement on va faire pacifiquement nous approchons l'épave nous tentons de négocier un passage pour la visiter mais cela nous est fortement interdit formellement pardon les indigènes deviennent même violent nous devons partir c'est un échec ok donc là ils sont blessés j'aurais peut-être dû y aller violemment en fait j'ai hésité j'ai vraiment hésité ok c'est pas grave donc là ils sont blessés il y en a qui sont blessés donc je peux utiliser je peux utiliser non ils ont juste été blessés ils sont pas enseignements dans qu'est ce que j'utilise c'est pas intéressant parce que là je peux soigner un membre de deux points mais en fait ils ont perdu que un point chacun donc non c'est pas intéressant je pense que je vais encore attendre avant d'utiliser ça là je vais me déplacer il y avait un point d'interrogation là bas à gauche alors après attention parce que j'ai pas de l'énergie limitée non plus je vais pouvoir en récupérer mais attention alors l'expédition est arrivée ici suivant la trace d'une activité radio électrique hors normes il ya bien quelque chose d'hors normes ici mais parce que nous attendions une masse organique dans un seul bloc bleu vert qui recouvre une vallée ok est-ce une plante un bouclier tout est possible goûter à la chose taillé on va plutôt taillé l'autre survivaliste avec beaucoup d'efforts donc c'est ça c'est bien le truc survivaliste ce logo ce que je disais arrive à creuser un tunnel dans la chose nous descendons dans la vallée pour arriver à un noyau un noyau ce 1 ok c'était bien un organisme unicellulaire et il est télépathique il souffre de notre incursion dans son corps et il nous demande de partir de fuck nous excusons et en signe de bonne volonté il nous donne des informations sur les environs immédiats nous pourrons aisément les traverser alors les déplacements ne consomme pas d'énergie pendant cinq tours j'imagine j'imagine que c'est ça voilà c'est ça que j'avais pas très bien cerné pour le moment en fait ouais donc c'est ça c'est le côté tour en fait le côté qu'on est des tours à jouer alors que finalement l'énergie je comprenais pas la différence entre les tours et l'énergie dans le sens où de toute manière si le fait d'aller un point à un point b me coûte tant d'énergie peu importe en combien de tours on le fait mais en fait ça va être pour ce genre de pour ce genre de bonus à mon avis que c'est pris en compte ok donc l'expédition est arrivé dans une structure métallique mais on a déjà vu ça on a déjà vu le vaisseau et on va essayer d'explorer en du coup ce coup ci mais la dernière fois j'avais quitté le lieu au cas où nous ne pouvons laisser passer aucune opportunité voilà la descente s'est pas faite sans incident une stalactite de glace s'est détachée a blessé notre volontaire néanmoins étant proche du but la descente s'est poursuivie au fond de la faille nous avons pu détecter la source du froid il s'agit d'un système massif de refroidissement pour un complexe informatique également nous avons pu remonter près d'une tonne de matériel informatique cassé espérant trouver du silicium et peut-être de l'or dans la connectique mais le prix à payer était peut-être un peu trop élevé et un mystère demeure à quoi servait cet immense complexe alors nix est blessé et on a trouvé trois matériaux donc on va voir après ce que c'est a vu qu'il est blessé par contre on va soigner on va soigner nix hop avec lui voilà là on est bien non non pas par là vous voyez là par exemple par exemple je peux esquiver les piques en lignes en deux fois mais du coup ça me coûte deux tours donc la question c'est ce que on avait encore une fois encore une fois il veut vraiment passer par les pics c'est ouf donc en fait c'est là où je vous dis que je faisais pas bien la nuance de me dire est ce que il ya un intérêt à utiliser le moins de tours possible peut-être que ça coûte moins d'énergie d'aller d'un point à un point b en un seul tour faudrait que je vérifie voilà c'est ce genre de détails où je suis pas encore très sûr de moi mais bon sinon ça va à peu près je pourrais récupérer un peu d'énergie au cas où mais pour l'instant ça devrait le faire je vais aller voir cette zone je vais voir cette zone l'expédition a atteint l'étape de l'itinéraire c'est une une grande plaine presque rien tout le monde est très nerveux la communication avec les membres de l'expédition s'est dégradée elle est devenue violente le chef de l'expédition s'est mis à hurler et a tenté de s'auto mutiler ou là il se passe quoi ici garder son calme fuir c'est mis à hurler à tenter un tout le monde se plaint voyez il ya un truc qui se passe ici un bien sûr qu'il se passe ici on va essayer de garder son calme pour voir il faut garder son calme avec des techniques de contrôle du souffle de méditation l'expédition essaie de faire tomber la pression psychique ok mais elle revient comme une grande vague en an oh non non en proie à la folie les membres de l'équipe se dispersent loin de la plaine et retrouvent leur calme ils auront besoin de temps pour récupérer cet endroit est dangereux ok mais on sait même pas pourquoi tout le monde a été blessé ok là ça commence à sentir mauvais l'expédition donc là qu'est ce que je peux faire on peut révéler des points d'intérêt de type temple retire ça c'est pas utile ça va être pour l'énergie on va retirer des effets négatifs à la limite là dessus ok bon il faut vraiment que je sorte de là allez la zone à atteindre c'est celle ci on va y aller en deux fois pour ne pas passer là dessus au cas où hop plus beaucoup d'énergie mais ça devrait passer normalement les bonus que j'utilise de toute manière je crois que je les retrouve dans la prochaine expédition c'est pas un souci donc la zone est dangereuse elle est le point terminal de la chute incessante de la ceinture d'astéroïdes en orbite autour de la planète assez logiquement c'est aussi là que se trouve ce que nous cherchions un satellite artificiel inconnu ok alors est ce qu'on va courir pour récupérer le satellite parce que devant nous ouais d'accord la pluie de roche j'ai lu vite fait ok donc où on envoie le survivaliste je pense que le survivaliste c'est mieux que de courir ce que courir courir ça c'est un coup justement à se prendre un caillou sur la tête parce que les mecs vont pas du tout savoir ce qu'ils font c'est complètement random alors que le survivaliste c'est un peu son job ah et l'autre ah ouais si j'avais eu ce logo là je sais pas ce que c'est c'est lui là faudra que je vois ce que c'est ce logo ça aurait été créer un abri carrément ok bon on va envoyer le survivaliste ok il a un sixième sens et des réflexes hors pair nous pensons qu'il peut traverser sans risque ok il court sous la pluie en fait il a quand même couru ok il ouvre le satellite il ramache ce qu'il peut puis revient vers nous un astéroïde manque de le pulvérisé mais il bondit en avant juste à temps il a risqué sa vie pour ce prix ok mais il va bien du coup technologie générateur à résonance thermique est ajouté à la base de données ok ça c'est cool c'est cool c'est cool donc maintenant objectif atteint donc ce qu'on fait c'est que on va dire au vaisseau de se rapprocher de nous et je vais pouvoir quitter l'expédition donc voyez les expéditions ça peut être un petit peu long quand même le temps de lecture de tout ce qu'il ya des prises de décisions etc mais c'est très sympa quoi alors 27 non merci donc là en fait il va falloir que hop je vais me donner ça donc là par exemple il fallait y aller en 27 j'ai 28 donc là si je le fais en deux tours pour y voir 24 ouais donc ça me coûte plus cher en fait de le faire en plusieurs tours il vaut mieux le faire en un seul en fait ok donc c'est à ça que sert le système de tour alors qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait je peux utiliser ça allez on y va on quitte l'expédition en attendant j'ai perdu personne j'ai perdu personne donc tout est ok tout le monde est en vie je vais éviter les expéditions dans la suite de la vidéo pour gagner un peu de temps on va essayer justement de se concentrer un peu sur le reste maintenant au moins vous avez vu ce que ça fait donc voilà j'ai gagné quelques minerais bon pas grand chose sur l'expédition en elle même mais voilà la fin de l'expédition on a eu du coup la technologie et ça ça fait plaisir donc j'avais déjà foré ainsi j'ai pas de bêtises ici j'avais déjà foré il me semble voilà et donc là en termes de technologie est ce que je la vois physiquement ou pas comment ça marche est ce que je l'ai équipé non donc je l'ai débloqué mais pas installé alors ça je sais pas encore très bien comment ça marche faudra que j'explore un peu pareil on voit que le l'onglet équipage est verrouillé le codex aussi alors soit c'est verrouillé parce que j'ai pas été assez loin dans l'aventure on va décoller soit c'est verrouillé parce que c'est la démo il faut penser qu'on est sur une démo aussi donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans une autre zone hop on va aller là bas alors à noter que niveau exploration regardez voilà il ya de quoi faire il ya quand même de quoi faire je sais pas si on peut aller partout mais voilà assez violent et donc là on a quoi on va aller sur on était sur une rocheuse donc là on va aller faire les deux autres parfait on a deux autres trucs on va aller sur la gazeuse d'abord qui va nous permettre de récupérer du carburant pour rappel ça ça peut être intéressant aussi à y être voilà donc là on va envoyer une sonde puisque c'est une gazeuse on ne peut pas atterrir on va sonder hop confirmer voilà hydrogène hélium on va tout récupérer d'ailleurs je vais direct hop remettre du carburant envoyé voilà on va ensuite partir sur celle ci voilà le jardin pour récupérer de l'oxygène ça c'est l'objectif principal après il peut y avoir autre chose on peut faire aussi des expéditions là dessus voyez on peut atterrir et tout d'ailleurs ça augmente même le moral d'atterrir là dessus voyez vu que c'est une planète en mode avec la végétation et tout je pense que vraiment ça fait du bien à l'équipage aussi ce que je peux comprendre mais bon pour le moment le moral n'est pas dans ce souci de toute manière allez du coup je veux juste forer ici hop je vais essayer de le faire à fond qu'est-ce que pro là tout ce que j'ai eu on a eu du coup du c'est donc du carbone si j'ai pas de bêtises à oxygène oxygène c'est super cool je vais mettre l'oxygène en eau à la limite on va le stacker comme ça hydrogène je vais le mettre là je vais compartimenter un peu ça c'est toutes les ressources autres on va dire donc là c'est de l'or du silicium cuivre carbone à le faire en bas là on a du cuivre encore en masse encore de l'or et c'est aussi aussi au cobalt le cobalt voilà hop donc on met ça là c'est nickel voilà sachant que si jamais je veux alors on va terminer si jamais je veux ici démonter certaines choses voyez par exemple si ça va me donner du w du tungsten là si j'ai monté ici hop ça va me donner du th th thorium il me semble là j'avais été vérifié avant la vidéo parce que clairement le tableau périodique ça remonte à loin pour moi donc voilà je me souvenais plus forcément de tous les éléments même là oui j'étais je suis retourné vite fait faire une petite révision je m'en souviens pas forcément par coeur et ça et ça c'est quoi c'est le platine c'est un l ou un t en fait le deuxième je sais même pas je passe c'est platine ou un truc comme ça enfin bref les autres je suis à peu près sûr je suis pas sûr mais voilà voyez qu'on peut démonter en tout cas des choses pour récupérer des ressources donc si jamais donc je sais pas si tout mais utile à l'heure actuelle ou si je pourrais peut-être démonter ça il faut faire des parties je pense pour s'en rendre compte un petit peu mieux quoi bon ici on a fait le tour du coup je vais redécoller et je veux directement aller dans une nouvelle zone allez pourquoi pas celle ci hop voyager voilà donc là attention stat surtout le carburant le carburant qui descend à vue d'oeil et j'en ai pas beaucoup du carburant donc là ma priorité voyez j'ai plus beaucoup de carburant ma mission je risque de bientôt perdre la partie en fait je me rends compte donc il faut impérativement que je vise les gazeuses voilà oh il se passe quoi mais pas assez de ressources pour effectuer ce voyage voulez-vous tout de même terminé attendez pourquoi je peux pas y aller alors assez la coque attendez 50 c'est parce que j'ai là dans la coque c'est la coque le problème ok la coque normalement j'ai ce qu'il faut du coup on va éviter de terminer le voyage si on peut pas donc voilà hop gazeuses let's go ok j'ai eu peur si ça avait été le carburant le souci là j'étais normal donc hop là on va aller chercher du carburant on va sonder hop ok c'est pas mal l'hélium normalement me remet plus mais bon on va faire ça je sais pas si j'aurais pu splitter par exemple je sais pas si j'ai pas perdu des trucs là dedans est ce que je peux ressonder vite fait pour vérifier je peux en récupérer un peu mais vous voyez qu'il n'y a plus grand chose donc je vais éviter de ressonder et du coup je vais directement quitter il faut vraiment que je retrouve d'autres zones justement pour le carburant c'est vraiment ce que je manque à l'heure actuelle hop on a ce qu'il faut ici et voyez ça c'est pas disponible dans la démo mais après on pourra aller carrément sur la géante bleue je sais pas ce que ça va donner du coup hop planète gazeuse vous voyez le jeu reste encore assez simple en termes de mécanique mais il quand même bien plus poussé pour ceux qui connaissaient du coup son prédécesseur il ya quand même bien plus de choses voilà il ya plus de possibilités qui vont arriver en tout cas aussi avec la version finale oh là il y avait rien ça n'était pas dingue il faudrait vraiment que je continue que je trouve mieux ce que là pour l'instant le carburant c'est vraiment un souci moi et d'un autre côté c'est bien que je fasse aussi des expéditions pour les technologies et tout ça allez donc là par exemple hop sondé on y va à fond que 10 c'est vraiment pas énorme c'est vraiment pas énorme les amis oxygène hop on peut remettre ça la coque et encore une fois je manque cruellement alors attendez il n'y avait qu'une seule géante gazeuse oui il n'avait qu'une seule alors est ce qu'on va hors de portée voilà celle là hop pas de chance il ya qu'une rocheuse ça c'est le souci en fait c'est pour ça aussi que je focus les gazeuses c'est que le moment où j'arrive sur un endroit c'est que des naines en plus on va quand même le tenter le moment où j'arrive sur un endroit où il n'y a pas de à oui il n'y a vraiment rien en mise en orbite risqué sans je peux pas pour la démo mais le moment où j'arrive comme ça à plein d'endroits où il n'y a pas de gazeuse je suis pas dans le bien vous allez me dire qu'il ya quand même hop regardez quand on me dit voilà naine rouge géante bleue et tout ça que je pourrais éventuellement pré shoot un petit peu le truc de me dire par exemple tiens sur les géantes bleues il y aura forcément des géantes gazeuses mais en fait non c'est pas forcément le cas j'ai essayé sur ma partie test et c'est un petit peu random quand même j'ai l'impression ce qu'on a on peut pas vraiment alors il ya peut-être une logique mais en tout cas on peut pas vraiment pré shoot le truc et se dire là à coup sûr j'aurai j'aurai une géante gazeuse j'ai pas l'impression en tout cas bon là du coup on va remettre le carburant et clairement allez on va tenter celle ci ok nickel sauvé pour le moment pour le moment on a ce qu'il faut alors espérons qu'elles soient un peu plus juteuses que la dernière ouais 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 c'est moyen c'est pas mal mais en fait j'ai tout utilisé déjà est ce que je ressonde et j'ai récupéré 7 ok terminé donc j'avoue que le carburant c'est compliqué après il ya peut-être une technique aussi un là c'est vraiment je suis encore au début du jeu à tester et tout après ce pareil avec les technologies et tout ça il y aura sûrement moyen d'avoir mieux et justement de pouvoir un peu pré shoot des choses mais là en l'occurrence j'avoue que parfois c'est compliqué parfois c'est compliqué et bien tiens regardez là on a la gazeuse c'est parfait et là pourquoi il veut pas c'est toujours la coque un le souci ici la coque il va falloir que je récupère du faire aussi voyez que je commence à en manquer bon voilà et là clairement on va bientôt s'arrêter sur la vidéo donc je voulais pas refaire d'expédition parce que je vous dis ça prend un peu de temps vidéo donc le temps de voilà je voulais essayer d'explorer un petit peu aussi là c'est vrai que ça devient un peu répétitif dans le sens où je ne fais plus d'expédition on faudrait là techniquement faudrait vraiment que je refasse des expéditions et justement que j'avance avec ça parce qu'en fait là on n'a pas le sentiment de réellement avancer parce que c'est les expéditions qui à mon avis vont faire le plus avancé je voulais quand même un peu avancé justement de système en système parce que je me souviens que à l'époque on pouvait croiser justement des aliens en se baladant dans des nouveaux systèmes et que avec eux on pouvait dialoguer aussi donc je voulais voir s'il y avait toujours cette mécanique mais j'ai l'impression que là le système de dialogue est vraiment concentré sur les expéditions mais bon d'un autre côté des expéditions disponibles constamment donc c'est pas dérangeant en soi voilà après à voir ainsi si j'explore plus si je vais quand même croiser aussi des formes de vie en fait en me baladant comme ça ou pas il y a peut-être moyen clairement donc voilà faudrait avancer un peu plus pour voir mais en tout cas ça fait plaisir qu'il y ait une suite à ce jeu que j'avais vraiment apprécié pour ma part j'aime beaucoup voilà la manière dont ça a été rework à l'heure actuelle c'est qu'une version démo en plus donc bah voilà hâte de voir ce que ça va donner plus tard aussi en tout cas on va s'arrêter là-dessus pour cette petite découverte j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt et et 2 et 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1